Dans un petit village pittoresque, ma vie a basculé de façon inattendue. Ma belle-mère, une femme austère et déterminée, m'a forcé à épouser un mendiant. Chaque jour, elle m'accusait d'être un fardeau pour la famille. Et selon elle, la solution idéale était ce mariage imposé. Le mendiant, un homme au passé mystérieux, errait dans les rues du village. Sa barbe en bataille et ses vêtements usés faisaient de lui un personnage peu attirant. Mais il portait aussi un regard profond, chargé d'histoires et de secrets non dévoilés. C'était cet inconnu que ma belle-mère voulait pour moi. Elle me disait que son humilité m'apporterait sagesse et simplicité. Les préparatifs du mariage étaient en une torture. Tandis que le village entier se réjouissait de la nouvelle, je vivais un cauchemar éveillé. Je m'étais imaginé une vie différente, pleine de rêves et d'aspirations. Mais la volonté de ma belle-mère me semblait inéluctable. Le jour des noces, l'église était décorée. Les gens murmuraient des prières et des bénédictions. Mais mon cœur était lourd. À la cérémonie, le mendiant me tendit une main tremblante. Comme pour me promettre un avenir encore incertain, nos regards se croisèrent. Et dans ses yeux, j'ai perçu une lueur d'humanité que je n'avais pas remarquée auparavant. Était-il possible que derrière cette façade déprimante se cache un homme, capable de tendresse et de compréhension ? Les premiers mois de notre mariage furent pénibles. Les regards des villageois étaient remplis de pitié et de jugement. Mais lentement, une transformation inattendue se produisit. Le mendiant, que j'avais appris à connaître de manière plus intime, se révéla être un homme instruit ayant connu la fortune avant des événements tragiques. Sa sagesse et son expérience de vie commencèrent à influer sur moi. Il m'enseigna l'importance du partage et de la résilience. Avec le temps, les barrières entre nous tombèrent. Ce mariage imposé que je percevais autrefois comme une malédiction devint un pont vers une compréhension plus profonde de la vie et de moi-même. La douceur et la patience de mon mari m'épanouirent d'une manière inattendue. Ce lien forcé s'était transformé en un chemin vers l'amour véritable. Et l'acceptation. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise que parfois, les chemins les plus tortueux mènent aux plus belles destinations. Grâce à cette épreuve, j'ai découvert des facettes de moi-même que j'ignorais. Ma belle-mère, avec sa sévérité, a éveillé en moi une force insoupçonnée. Elle m'a enseigné, même involontairement, que la beauté peut se cacher là où on s'y attend le moins.